Oh punaie, il y a un peu trop de soleil pour moi Je sais pas où mettre, je sais pas où mettre là Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Bon bah ça y est, on se retrouve pour une petite vidéo Donc du coup cette semaine je voulais tout simplement faire une petite FAQ Donc on fera ça tout à l'heure J'ai des photos à faire pour mon compte Insta ce matin Donc je vais me préparer et je vous en barre avec moi C'est parti, let's go ! Donc du coup c'est bon, j'ai fini de me préparer J'ai pas mis trop trop de paquets niveau make-up Parce que pour tout vous dire je vais avoir des lunettes Donc ça servait à rien Donc là du coup on est en direction de Saint-François pour faire les photos Donc du coup j'espère sincèrement qu'il n'y aura pas grand monde sur la plage Sachant que c'est une plage qui est assez fréquentée On verra bien, c'est parti, let's go ! Bon du coup ça y est, on est arrivé sur la plage Là où je voulais faire les photos Il n'y a pas grand monde, c'est trop bien Et c'est surtout que là où je voulais faire mes photos Je vous montrais, il n'y a personne Et c'est trop beau, regardez Donc en fait je voudrais faire des photos ici Je trouve que le cadre est juste magnifique C'est trop beau Du coup je me pose ici et je vais faire mes petites photos Bon du coup les photos c'est pas trop mal J'espère que ça va rendre quand je vais les retoucher Donc là on a Jojo, mon photographe Verseau Best photographer ever C'est vraiment trop trop beau, franchement c'est magnifique Je trouve ça canon Du coup je vais regarder ce que ça donne pour voir si je peux changer d'outfit C'est trop trop chaud là en sweat C'est l'horreur, il doit être quoi ? 7h30, 7h15, un truc comme ça Franchement ça rend bien C'est trop beau Ah il faut que je prenne le dos aussi J'ai oublié de s'il y a le copiage Donc du coup là je pars me changer Donc je vais remettre mon maillot de bain que j'avais au début J'aurais mieux fait de commencer par ça Mais vu que le plus important c'était vraiment de shooter avec ce sweat que j'adore Alors là j'espère, je vais pas mettre du maquillage partout Ah c'est sûr que je l'ai gommé le truc Même pas, no way Du coup je vais shooter avec ça Donc ça m'aide bien que j'ai commandé sur le site de Bikini Situation L'autre fois j'ai voulu recommander et j'ai... Je sais pas, il y a eu un bug sur le site Je sais pas trop si c'est passé Mais je ne trouvais pas ce que je voulais Du coup avant que le monde arrive Je vais aller faire les photos Donc c'est parti, let's go Regardez comment c'est paradisiaque C'est trop beau Franchement j'adore cette flage Bon pour se baigner c'est pas le feu Parce qu'en fait il y a le port juste à côté Mais franchement je trouve que pour des photos c'est magnifique Qu'est-ce que tu en penses le bateau jaune C'est trop beau là Parce qu'il y en a eu de main en verre Heureusement que Jordan m'a dit Oublie pas ton appareil photo Parce que la vérité de la vérité J'avais complètement oublié que j'étais en train de filmer Donc du coup on verra à la maison J'espère que les photos vont bien rendre J'ai un peu regardé vite fait Après je n'ai pas zoomé pour voir S'il y avait pas un petit truc qui me dérangeait ou quoi Mais je pense que ça devrait aller Donc là je vais me changer Dernier maillot de bain Donc du coup celui-ci se vient de chez Ama Bikini Je le trouve trop trop beau Vraiment avec les couleurs qu'il y a ce matin Je pense que ça va trop bien rendre Donc du coup je me change et on se retrouve de suite Donc du coup dernier petit outfit Si vous avez regardé mon dernier réel sur mon compte Vous avez certainement dû voir passer ce magnifique maillot Donc du coup on va shooter avec ça Let's go ! Du coup vu que c'est un autre maillot On va quand même re-shooter ici Parce que vraiment les lumières étaient trop belles C'était trop beau Donc du coup on va shooter là Bon et bien voilà mission accomplie Alors je transpire comme jamais Merci encore Jojo pour ces photos C'est grâce à lui si j'arrive autant à mettre du contenu Même si on galère assez souvent quand même C'est pour ça que je postais pas très très souvent Parce que pour réussir à s'organiser et tout C'est un peu compliqué Sauf que là ça faisait une semaine que j'avais pas à poster Il fallait absolument que je poste une petite photo Donc du coup c'est pour ça qu'on s'est motivés Donc là on rentre à la maison Je vais pouvoir enlever ma tignasse d'ailleurs Si jamais vous voulez savoir d'où ça vient J'ai fait une petite vidéo là-dessus On rentre à la maison et petit FAQ C'est un petit peu le bordel Mais c'est pas très grave Bon du coup pour cette FAQ J'ai trouvé un petit truc à faire En même temps que j'allais répondre à vos questions Alors cette fois-ci c'est pas une couronne de fleurs Je vais tout simplement Personnaliser ma petite Tahitienne Hawaïenne pardon Donc du coup c'est une danseuse Qui va se mettre à turn up tous les jours Parce qu'en fait elle sera placée dans la voiture de Jordan Alors je ne suis pas sûre que Jordan sera très très ravie D'avoir cette danseuse Hawaïenne dans la voiture Mais je vais pas lui laisser le choix Donc du coup si jamais vous trouvez un petit prénom A lui donner Et ben n'hésitez pas à le mettre en commentaire Et le prénom qui sera sélectionné sera du coup épinglé Voilà Donc du coup elle va passer chez le coiffeur Angel Chelsea Hein voilà Et pour ça je vais utiliser la meilleure décoloration qui existe C'est un vernis jaune de chez Jiffy Ce vernis il le tient Elle veut aditer le chétane Je vais prendre également les petites questions que vous m'avez posées Et on va commencer C'est parti Donc du coup c'est une vidéo qui n'est pas du tout du tout préparée Donc je vais tout simplement prendre au hasard quelques petites questions Après j'en ai pas des masses non plus Est-ce que c'est toi qui contacte les marques ou bien c'est elle ? Déjà on va ouvrir ça Alors du coup pour ce qui est des marques Je respecte le travail et la manière de fonctionner de chaque personne Même si je suis pas tout à fait d'accord sur tout Après voilà je respecte Mais bon c'est comme ça Après du coup on m'a posé la question à moi Donc je vais y répondre Et je vais vous dire exactement comment je fonctionne moi personnellement Ça j'imagine que c'est un maître de saut Ok Donc pour ce qui est des collabs Donc quand je reçois des produits Ou bien que je suis invitée dans des hôtels Des trucs comme ça Déjà ça m'arrive pas tous les jours Je vais pas vous mentir En général c'est les marques qui me contactent Donc oui j'avais déjà fait des demandes il y a quelques années J'en ai tellement honte La vérité c'était horrible J'avais des amis qui étaient dans le milieu Donc qui étaient pas community manager Mais qui travaillaient avec des marques Des trucs comme ça Elle m'avait dit tu devrais envoyer ton profil aux marques Tu verras ça fonctionne C'est comme ça que ça se passe Tout le monde fait la demande machin et tout Ok alors déjà Il faut savoir que moi je suis quelqu'un Qui ne demande jamais rien à personne Je supporte pas ça Je trouve ça hyper gênant Que ce soit pour moi Que du coup je mets mal à l'aise La personne en face de moi Enfin je sais pas Je trouve que cette situation est assez gênante C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis 3 mois Avant de me dire Ok bon Joy Essaye de faire quelque chose Et d'ailleurs une de mes copines M'avait relancée en me disant Mais Joy si si fais le Fais le Donc j'avais fait un bout de ouf Et tout Je m'étais dit vas-y J'envoie ça et tout Et la vérité de la vérité C'est que j'ai envoyé tout ça Mais je me suis pris Fly sur fly Fiasque au total La honte Tout ce que vous voulez Pour que vous ayez une petite idée A partir du moment où on a pu retirer les messages sur Instagram C'est la première chose que j'ai faite En gros sur 10 demandes J'ai dû avoir 2 réponses Dont une Non désolé on cherche pas Et une c'est Envoyer un mail à cette adresse là Blablabla En gros c'est mort Et à partir de là je me dis Mais plus jamais 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 de ma life Je fais ça Enfin c'est la honte Donc du coup je voulais plus du tout contacter les marques Donc ça m'est déjà arrivé de le faire Mais c'est pas du tout comme ça que je fonctionne Après je respecte les gens qui le font Mais perso j'y arrive pas C'est un peu embêtant Parce que vous voyez pas ce que je fais Je vais prendre un carton Comme ça vous allez voir ce que je fais Bon j'ai pas trouvé le carton Mais j'ai trouvé ça Et ce sera très bien Je pense que je vais devoir mettre plusieurs couches Je me concentre Je pense qu'elle aura des petites racines quand même Bon c'est pas trop mal Mais je l'ai quand même pas respecté d'abord Est-ce que être influenceuse ça rapporte vraiment beaucoup d'argent ? Bah ça dépend avec qui tu travailles en fait Faut pas croire que c'est pas les grosses marques qui payent le plus Ça c'est ça c'est C'est faux Je sais pas qui a fait la noce mais c'est faux Je peux pas mettre de blase Mais j'invente une marque Désolée si elle existe Mais c'est pas visé Je sais pas Genre la marque chaise Je vois une chaise Donc je pense à ça Et du coup la marque chaise vous contacte Vous êtes trop content Parce qu'ils sont super connus Machin et tout Et au final dans le mail ils vous disent Bah voilà Vous nous postez cette photo là Vous nous faites une story Vous nous faites ci Vous faites ça Et dans aucune des lignes du mail que vous allez recevoir Il y a la mention rémunérée Ah non C'est les plus grosses marques qui payent le moins C'est les marques qui sont le plus connues Le machin Le truc Vous êtes sûr que Ah t'as dû Et ils ont du rack Et rien que nenni C'est des marques qui au final brassent un tas d'argent Et au final ils sont pas foutus de payer leur propre influenceur Alors ça ça m'en ouf Désolée mais si je dois vous rappeler en fait Tout ce que ça coûte à un influenceur Avant je me faisais grave avoir Maintenant c'est terminé J'en ai plus rien à faire J'estime que tout travail mérite salaire Je demande pas non plus de gagner des millions et des millions Mais c'est vrai que du coup quand il y a une grosse marque Qui vient me contacter Je m'en fiche plein de trucs Genre il faut faire ci, il faut faire ça On a besoin de faire ci Bah en fait non Au final ce genre de collaboration Oui ça m'arrive de le faire Mais pour tout vous dire C'est des personnes qui passent en dernier Si je collabore avec eux Après chacun est libre de faire absolument ce qu'il veut Moi je suis désolée Mais je pense qu'on prend les gens un peu trop pour des imbéciles Donc du coup pour répondre à la question Est-ce que ça rapporte vraiment d'être influenceuse Je peux pas dire oui ou non Franchement ça dépend Tu voyages où cette année ? Tu viendras nous voir à Biarréti Alors non En fait Enfin je sais pas en fait Parce que pour tout vous dire Je ne sais absolument pas là où on va aller On a pour projet de partir le 20 août Donc là 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 Dans bientôt Dans presque 20 jours Et le souci c'est qu'on voulait aller à Bali Mais a priori ça va être un peu galère C'est compliqué pour le moment Donc je pense que ça va tomber à l'eau De toute façon on ira à La Réunion Pareil il faut voir aussi Parce que j'ai l'impression que ça commence à être un petit peu compliqué à La Réunion A l'heure actuelle je ne sais absolument pas du tout Là où on va finir Mais une chose est sûre c'est qu'on part Parce que vraiment on a besoin de partir Du coup pour savoir où on ira exactement Faudra nous suivre sur Insta Si ce n'est pas encore fait Alors j'ai plein de questions Sur tout ce qui est Youtube Influence et tout Je vais changer un petit peu Pour varier Un fait sur toi Alors un fait sur moi Un fait sur moi Un fait sur moi Ah si Ah si Je sais Je sais Alors il y a un truc que je déteste Par dessus tout Vraiment C'est un truc genre Comment j'explique ça Mais en gros Je déteste manger dans le même plat que quelqu'un d'autre Genre vous voyez la fondue Bah ça c'est un truc genre C'est ma phobie Genre manger dans le même plat que tout le monde Ça me dégoûte Je vous jure C'est un truc qui me Ah ça me Rien que d'y penser c'est horrible On m'embête souvent avec ça Mais ouais je déteste Si un jour on mange une glace ensemble Vous ne me verrez jamais proposer ma glace à quelqu'un d'autre En mode tu veux goûter C'est mort T'oublies Tu ne touches pas ma glace Tu ne mets pas ta bave Tu ne mets pas rien Tu ne touches pas ma glace Pareil quand on va manger chez quelqu'un Et qu'on nous propose du Nutella Que ce soit pour des tartines Ou des crêpes Peu importe qui c'est Franchement peu importe Ça peut être ma famille Ça peut être des amis Peu importe Je m'en fous complet Mais à partir du moment où le pot il a déjà été ouvert Et que je n'ai pas été là C'est mort Parce que je sais pertinemment que la personne elle a fait quoi Elle a tartiné sa tartine là le matin Et elle a léché la cuillère Et moi je ne suis pas bête Je sais que vous la remettez dedans Et que vous reléchez une deuxième fois Et ça Et ça Ça me dégoûte C'est horrible Ça me dégoûte Ah ouais Non mais tout Mais pas ça S'il vous plaît Je déteste Du coup on va passer à une autre question Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta marque Alors ça J'en ai déjà parlé dans une vidéo Donc je ne vais pas Reprendre ça La collab dont tu rêves Franchement je ne sais pas Il y en a trop Que ce soit dans les maillots Que ce soit dans les Dans les tout Il y a trop de trucs En vrai il y a plein Il y en a plein Tout ce qui est drones Par exemple G Global Netflix Haribo Enfin il y en a plein Même pour les marques de maillots de bain J'aimerais bien Moana Bikini Franchement il y en a plein Je pourrais en citer tellement comme ça Après je ne vais pas citer tous les blases Parce que je sens que ça va donner des idées Aux petites mackerelles Qui regardent mon contenu Et qui grattent mes collabs Voilà Au moins c'est dit Oui il y en a Elles n'ont pas trop aux yeux Que voulez-vous Du coup la collab de mes rêves Franchement il y en a trop Que ce soit Air France Air Caraïbes Non peut-être pas Air Caraïbes Parce que je crois que je suis fichée chez eux Je ne vais pas en parler là Parce que sinon ce serait trop long Mais oui les compagnies aériennes J'aimerais beaucoup Franchement ce serait le top Parce que Franchement voyager gratuitement Je ne dis pas non Donc après je n'ai pas vraiment de préférent Je n'ai pas vraiment une collab Où je me dis Ah celle-là Franchement il y en a trop Il y en a trop Pour que je n'en cite qu'une seule Voilà Donc du coup on va terminer Avec une dernière question Parce que Je crois que j'ai vraiment Trop parlé pour cette vidéo-là Pourquoi tu ne fais pas des vidéos Youtubeurs Qui est ton préféré ? Bah la vérité C'est que je ne connais personne Enfin si Si j'en connais Genre je discute Avec des influenceurs Et tout Mais genre de loin On n'a pas eu l'occasion Encore de se voir En vrai j'aimerais trop Parce que c'est des gens Avec qui Je sais que je m'entendrai Vraiment bien Il y a des gens Forcément Je sais que le feeling Passerait pas Mais déjà Si je suis le contenu De la personne En général C'est que Je sais que le feeling Peut bien passer Après en vrai C'est vrai que ça fait pas longtemps Que je suis sur Youtube Donc du coup Je n'y ai pas pensé avant Je ne me suis pas dit Oh je devrais faire une vidéo Avec des Youtubeurs Des trucs comme ça En vrai j'aimerais trop Avoir des amis Dans ce domaine-là Parce que La vérité je pense Que c'est des personnes Qui pourraient le plus Comprendre ce que j'ai à dire Des fois Vous allez peut-être Me prendre pour une folle Mais des fois je discute De certaines choses Avec des amis Même des amis et tout Ils me regardent Avec des yeux comme As En mode mais Qu'est-ce qu'elle veut celle-là Et du coup je me sens trop gênée Donc je n'ai pas envie De discuter de tout ça Avec les gens Mais c'est au final Quelque chose qui me passionne Et j'ai envie de discuter De tout ça avec des gens Et je ne sais pas Avec qui discuter Donc voilà A la recherche D'amis influenceurs du coup Bon du coup C'est le moment de vous dire Qu'on se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas De me trouver un petit prénom Pour cette charmante demoiselle Qui est maintenant blonde Avec des racines Qui ont très très vite poussé Voilà Du coup cette vidéo Touche à sa fin Je vous fais de gros gros bisous On se retrouve la semaine prochaine Ciao J'ai l'impression d'être dégoûté D'avoir ça dans sa voiture Du coup je la mets où Parce que là Si je la mets là Ça ne va pas coller Mais là c'est nul Par contre elle ne bouge plus Elle est bloquée Il y a un problème là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz